Musique Il y a plein de recettes, donc calepins, stylos et prenez note. On va parler de la gestion émotionnelle avec la douce et la charmante Nédia Stambouli. Bienvenue. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais chez les voisins, je n'allais pas à Mohamed ou à Orthou. Ils se sont disputés comme tous les enfants. Donc, c'est à l'heure où j'ai le bout de chez Mohamed. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi, Mohamed ? J'ai dit que j'ai le bout de chez Mohamed. À un certain moment, il a enlevé la ceinture et je vous épargne les détails. Pour moi, c'était une scène choquante. C'était une scène horrible à voir et de torture parce que j'ai vécu, Alhamdulillah et Rabbi, toute mon enfance dans une famille avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, où on parlait énormément avec nous. Et du coup, c'est quoi être un bon papa ou une bonne maman ? Quelles sont les méthodes pour éduquer ces enfants d'une manière équilibrée ? Donc, je suis tombée sur cette émission. Elle parlait du syndrome du bébé secoué. C'est quoi ce syndrome-là ? C'est quand les parents, quand ils sont énervés, fatigués, ils veulent faire taire leur bébé qui pleure. Ils le secouent. Et ce geste-là, ça crée un traumatisme. Je vous donne un exemple comme si vous avez un enfant, un enfant, un enfant, où il y a un enfant, et bien ça se passe exactement la même chose pour le cerveau du nourrisson. Figurez-vous bien que 500, plus de 500 bébés chaque année en France sont hospitalisés à cause de ce geste. Des bébés entre un mois et onze mois. Nous sommes en train de vivre les souvenirs de nos enfants. Je vous souhaite le souvenir de votre enfant et de votre enfant. Vous souhaitez vous dire votre enfant et votre enfant. Nos enfants, vos enfants vont être les adultes de demain. Quels adultes on va offrir à notre cher pays ? Je dis bien que les enfants tunisiens, entre 2 et 14 ans, sont victimes de violences physiques, psychologiques et même sexuelles. Vous imaginez, c'est énorme. C'est énorme. Pour ceux qui travaillent, ils passent entre 8 heures et 12 heures au travail. Selon une étude internationale, 85% des salariés ont été impliqués ou témoins de conflits au sein de l'entreprise, et ce d'une manière régulière. régulière. Je dis bien régulière. Pourquoi toute cette violence ? Pourquoi n'arrive-t-on pas à gérer nos émotions ? Que doit-on faire pour améliorer nos relations dans notre entourage familial, professionnel et social ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui me tient vraiment à cœur et qui nous concerne tous. C'est la gestion émotionnelle. On va faire un voyage à travers nos émotions. D'après vous, ça veut dire quoi, le mot émotion ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot émotion ? Tout simplement, c'est la peur. Et oui, Yajmera, la peur est derrière toute émotion. La peur, c'est la patronne de nos émotions. Je m'explique. Derrière, il y a la colère, il y a la peur. Derrière la tristesse, il y a la peur. Il y a la peur d'être rejeté. La peur d'avoir un conflit. La peur d'être jugé. Et grâce à la peur, on est vivant tous jusqu'à aujourd'hui. Sans la peur, on n'aurait pas pu vivre plus de dix minutes dans ce monde. On sortirait nus dans la rue. On viderait notre compte bancaire au bout de cinq secondes. La peur nous protège. Le geste, c'est grâce à la peur. La peur, c'est notre garde du corps. La peur nous protège. Et c'est notre allié. Nous avons aussi peur. Il avait aussi peur. C'était un homme très respectueux. C'était un homme intègre. Il avait peur. Il avait peur que son fils soit un délinquant. Mais malheureusement, il n'a pas choisi la bonne méthode. Il n'a pas été raisonnable en se comportant de la manière. Et là, je me suis penchée sur la question. C'est quoi la relation entre l'émotion et la raison ? Émotion et raison. Et je vous présente le docteur Antonio Damasio. C'est un psychologue, neurologue portugais qui s'est spécialisé dans tout ce qui est émotionnel. Il a fait beaucoup d'expériences aux Etats-Unis, auprès des entreprises. Et il est arrivé à cette conclusion. L'émotion et la raison, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'il y a un cheminement à faire. De l'émotion jusqu'à la raison. Ce cheminement, il se compose de trois étapes. Première étape. Méfiez-vous des réactions à chaud. Je m'explique. Quand vous êtes dans un conflit, dans une situation conflictuelle, ne jamais, jamais, jamais réagir à chaud. Réagir à chaud, c'est comme si vous aviez de la pâte à modeler, molle, chaude. Vous ne pourrez pas faire de forme avec. C'est trop tard. Réagir à chaud, c'est contre-productif. Réagir à chaud, c'est complètement destructif. Deuxièmement. C'est-à-dire, prenez le temps avant d'agir. Quand vous avez un conflit dans l'entreprise, Il y a un collègue. Tu peux faire une boraxe? C'est instant. On attend que la pâte à modeler refroidisse pour faire la forme que vous avez envie de faire. Et du coup, on dit que la nuit porte conseil, mais réellement, la nuit ne porte pas conseil. C'est reculer pour pouvoir mieux avancer. Vous savez, j'ai l'expression « la goutte d'eau qui a fait déborder le vase » ? Ou « la pâte du domaine qui a fait le casse ». Elle n'est pas la goutte d'eau, elle n'est pas la goutte d'eau. La goutte d'eau qui a fait le casse ou le vase qui a fait le casse. Et là, c'est la troisième étape pour arriver à la raison. Docteur Damasio, après plusieurs recherches, il s'est rendu compte qu'on doit absolument vider le vase au bout de trois semaines. Et oui, si vous avez un conflit avec une personne, vous avez trois semaines pour enlever tout ce qui est toxique. Trois semaines pour vider le vase. Il a fait une très belle expérience au sein d'une entreprise américaine. Et dans cette entreprise, on faisait les réunions une fois par mois. Et d'après ses recherches, ils ont avancé d'une semaine les réunions relées chaque trois semaines. Et ils ont eu des résultats magiques. Ils se sont rendus compte que les relations entre les collègues se sont énormément améliorées. Je vous donne l'exemple d'un sage indien qui disait à son élève, qui a planté des clous dans une planche. Il lui a dit, enlève les clous, c'est tout ce qui est toxique. Mais tu sais que les trous restent. Si vous avez quatre choses à retenir aujourd'hui. Premièrement, la raison et l'émotion, c'est exactement la même chose. Deuxièmement, il y a un cheminement entre l'émotion et la raison. Ne jamais réagir à chaud. Prenez du recul. Prenez assez le temps pour pouvoir refroidir. Troisièmement, videz votre vase au bout de 21 jours. Parce que pouvoir gérer ses émotions, c'est contrôler l'environnement externe. Ce n'est plus l'environnement externe qui va vous contrôler. Savoir gérer ses émotions, c'est complètement magique. Alors, je vous pose cette question. Est-ce que vous voulez être thermomètre ? C'est le thermomètre. Ou alors, vous suivez les trois étapes que je vous ai données pour pouvoir arriver à vous gérer, à être comme le thermostat. C'est comme le thermostat. Vous avez l'émotion et surtout, vous avez l'environnement externe. Donc, posez-vous la question thermomètre ou thermostat. A vous de jouer. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.